Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 2 novembre 2022 au chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de la Justice et des droits de l'homme, Garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant modification de la loi numéro 2016 au 046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle. La loi numéro 2016 au 046 du 23 septembre 2016 a montré quelques insuffisances qui méritent d'être corrigées, notamment en son article 8 qui dispose que La cessation définitive des fonctions d'un membre de la Cour suprême entraînant la perte de qualité de membre résulte de la démission régulièrement acceptée, de l'admission à la retraite par limite d'âge, du décès, d'une nouvelle affectation, de l'arrivée à terme et du non-rénouvellement du mandat. Le projet de loi adopté permettra aux membres de la Cour suprême d'achever leur mandat et mettra un terme au renouvellement indéfini et tacite du mandat. Bamako le 2 novembre 2022, le secrétaire général du gouvernement Mahamadou Danyan, officier de l'ordre national.